Musique Et bienvenue tout le monde, c'est MisterBiboy45, comment allez-vous les amis ? Moi ça va très très bien, aujourd'hui on se retrouve pour la suite de notre incroyable aventure sur Days Gone avec l'épisode 40, what the fuck, je pensais jamais dire ça un jour en commençant ce let's play épisode 40 de Days Gone. Comme d'habitude, déjà bonne année, voilà, je vous le dis sur chaque premier épisode de 2020 enregistré sur la chaîne, donc bonne année, j'espère que votre année 2020 sera meilleure que celle de 2019, installez-vous confortablement, prenez un petit truc à boire, à manger, mettez un casque, des écouteurs, et on est parti, direction d'ores et déjà le No Man's Land, ça va chauffer. Allez, on est reparti, nous sommes à côté du camp de Copland, le tout premier camp qu'on avait aidé. On vient de là, souvenez-vous, on vient de la neige. J'ai tout fait tout seul comme un grand, j'ai même rechargé la moto en termes de munitions, bref, je me suis amusé. Ok, évidemment, il m'a fallu 10 minutes, ce que vous ne verrez pas en record, parce que c'est très très chiant, soyons francs. Évidemment, on va se rapprocher un petit peu, parce qu'on est suffisamment, enfin on est très loin, tout simplement, on n'est pas suffisamment loin, on est juste très loin, et c'est parti, apparemment c'est attaqué par la milice, donc, on va voir, c'est un petit camp de mémoire, ouais, on est juste ici, vous savez quoi, on va se garer là ? On va se garer là, c'est des méchants ça ? Monsieur, vous êtes méchants ? Attendez, hé ! C'est totalement des gentils, soit je sais vraiment pas viser, soit c'est totalement des gentils. Donc là, ça va partir à mon avis en boucherie charcuterie, à voir ! Ok, c'est parti, dis-moi tout. Allez, faites-les entrer. Il s'est passé quoi ? Encore une attaque. Les squatteurs vers l'autoroute. Faut qu'on rassemble les gars pour les chasser. Ne le regarde pas, c'est pas mon problème. Ils retiennent Mani. T'as envoyé Mani en mission de ravitaillement. Moi je supervise le campement, dic. Je dis pas aux gens ce qu'ils doivent faire de leur... A le faire voir, cop ! Ok. Bon. De toute évidence, tout ne se passe pas comme prévu. C'est parti, trouvez Mani. Mani, Mani. On va aller chercher nous, Mani là. Il a 300 mètres, ça va. It's ok en vrai. Hop, on repasse exactement par là où nous sommes passés. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous êtes heureux de retrouver... Deacon, St. John, évidemment, et Days Gone. Bonjour messieurs, j'espère que vous allez bien. Et que vous avez passé bonne année pour ceux qui ne regardent pas les autres vidéos. Il y en a qui sont là uniquement pour Days Gone. Je suis totalement content ici. C'est pareil. Courses-poursuites ou pas ? Courses-poursuites ou pas, mon petit pote ? Que dalle. Que dalle, que dalle, que dalle. Attends, qu'est-ce que c'est que... Tiens, tiens, tiens. Encore what ? Très bien. Qu'est-ce qui se passe ici ? Ah oui. Je reconnais ça, c'est une moto. Ok. Très bien. Bon, on va suivre le chemin. Ça ne devrait pas être trop galère. Je pense, je rappelle qu'on est revenu en normal. C'était... Vraiment, le mode facile, c'est juste pour les orbes. Parce qu'on n'a pas que ça à faire. Mais là, on est bien en mode normal. De toute façon, vous avez vu comment j'ai galéré. Les trois camps qu'il fallait faire juste avant. C'était très chaud. Recrac. Tiens, je vois des mains. Check ça. Ok. Je vois des jambes aussi. Non, pas du tout. Si, il y avait bien des jambes. Bonjour, excusez-moi. Voilà, poussez-vous. Il me semble que cette vidéo, on l'avait vu avant... Oh ! Putain. Avant la sortie du jeu. Tiens, hop. Voilà, t'as passé. Il me semble que cette vidéo, on l'avait vu. Et comme quoi, c'était à la fin du jeu. Incroyable. Comme quoi, ils peuvent vraiment montrer tout ce qu'ils veulent. Tant que tu n'as pas fait le jeu, tu ne sais pas. Que c'est une des scènes finales. Mais il me semble que je l'avais vu. Allo 3, la toute première fois qu'ils avaient présenté un peu Days Gone. Ok. Je reconnais ça. C'est une... Quoi ? Oh non, eh. Hop, dégage. Hop, dégage. Hop, dégage. Oh ! J'ai eu peur, putain ! Et je ne veux pas de Brut. Oh, il y a un Snipes. Je reconnais, il y a un Snipes. Il y a un méchant pas très loin aussi. Et c'est qui là qui crie comme un Ayuri ? Ça, je prends. Ok. Une chaise. Il s'est fait torturer, je pense. Très bien. Sautez-moi pas dessus, s'il vous plaît. Ce serait un petit peu embêtant. Allez. Ça, on découpe. Putain, j'entends des bruits, je ne les vois pas. C'est terrible. C'était sûr. C'était sûr ! Ok. Très bien. Ok, ok, attends, Snipes. Tout le monde s'est fait descendre ici, ok ? Parce que c'est moi le patron, mon pote. Quelqu'un veut me tester peut-être ? Marie ! Putain de merde ! On va voir. On a une victime ! Hop, elle est un peu con, elle. Il ne faut pas trop lui demander à celle-ci. Ok. Très bien. 3-4 balles chacun, c'est moi qui distribue les cacahuètes. Ok, lui, il s'est caché pile-poil derrière. C'est très très fort, ça. Pas mal, ça. Vous en pensez quoi, jusqu'ici ? On s'en sort plutôt bien. Ok, c'est un beau camp, ça. Oh non. Oh là, non, ça c'est injuste. Injustice. Niveau précision, je suis éclaté. C'est très difficile avec cette arme. Donc, on va la jouer, pépère. Hop. Voilà. Il reste qui ? What else ? Salut, Manny. Allez, je n'allais pas le laisser de buter. Et puis entre nous, qui d'autre a partout à se reconstruire en carburateur, ici ? Ah ! Ah oui ! Il est contaminé, barbelet ! Il y a tout ce qu'il faut, mon pote ! Il s'en vient, frérot. C'est très beau, ça. C'est tout ? Attendez, les gars, vous foutez de ma gueule ou quoi ? Mais les gars ? C'est tout ? On en est là ? Je ne sors pas assez du camp. J'avais encore jamais vu un truc pareil. Attends, je crois qu'il y a quelqu'un qui veut mettre mal. Ça, tu n'as pas besoin de me le dire deux fois. Attends, je serai bien chaud sans le dépecer, le bordel. Qu'est-ce que tu foutais là, toi ? Ha ! Cascade ! Je vais le dépecer, j'ai un rien à foutre. C'est pas trop... C'est ici que je faisais tirer, là, disons ? Mes couilles, putain ! J'ai l'impression de ne pas faire ma part, tu vois. Il y a un paquet de cow-boys dans le coin, Mani. Mais pas un qui s'y connaît comme toi en bécane. Ouais, ouais, c'est ce que dit Coop. Et pour une fois, je suis de la vie de ce bâtard. Eh, à ton avis, pourquoi ça se passe comme ça ? Comment ça ? Il y a tout le monde qui essaie de s'entretuer, là. Mani, tu sais combien il y avait de gens en taule avant que cette saloperie nous tombe dessus ? Enfin, je veux dire ici, aux États-Unis. Ah, aucune idée. Deux millions et demi. Ajoute à ça les libertés conditionnelles et les probations. Ça fait quasi 7 millions. Donc dis-toi qu'une personne sur 35 se contrefoue déjà des lois. Sans compter ceux qui sont jamais fait choper. Ah, merde. Tu veux te débrouiller ? Ouais, ouais. Eh, Dick, je te dois la vie. Je serais plus de ce monde si t'avais pas... Mani ! Profile bas. Profile bas. T'auras à bouffer. Maintenant, on fout le camp d'ici. Allez, bonne chose de faite, Mani. C'est fait. Je suis vraiment retourné jusqu'ici uniquement pour Mani. Non, quand même pas, les gars. Je vous en garde un peu. Allez à la Syrie. Très bien. Confiance augmentée. Quand Copland au passage, niveau 2. Ah, ça serait pas mal. La Syrie, elle est où ? Oh, damn. Ok, ok, ok. On va se caler ici déjà. Ça sera pas mal. Et ensuite... Allez. C'est pas grave. On va peut-être, par contre, d'ores et déjà, se mettre... Bougez pas les points de compétence en... Oh putain, j'ai déjà tout ici. Là, ça me paraît pas mal, ça. Réduis largement le coût de l'endurance, de la roulade. Oh, c'est pas mal, ça aussi. Allez, hop. Direct acheté, ça dégage. Bon, direction la Syrie. Je pense qu'on va continuer ce sur quoi on avait... Euh... Commencé. Avec le camion Ecouti Quenti. Genre assez d'essence. Normalement, on est méga riche. Euh... Je vais peut-être vous pardonner le trajet. Ça vous intéresse peut-être pas trop trop. Je vous dis à tout de suite devant, tout simplement. Allez, à tout de suite. Allez mon pote, tu me tues. Où tu vas chercher la créosote ? Je préfère grimbaler dans tes camions poubelles, toute façon. Carrément, oui. Ok. Je vais à l'ancienne Syrie. J'ai vu des cuves de stockage là-bas. Il va y avoir toute la créosote poubelle. L'ancienne Syrie ? Les dernières nouvelles, il y avait une horde là-bas. Il y avait une petite ou plus. Ouais. J'en ai un vague souvenir. C'est pas vrai. T'as encore envie de crever ou quoi ? Même maintenant que t'as trouvé ta femme ? On va la récupérer, Dick. Non, non, Boozman. J'ai pas... Écoute. Je sais que je vais y arriver. Tiens-toi prêt, c'est tout. Je t'appelle dès que la voix est libre. Terminé. Bon. Ah, l'ancienne Syrie. Très bien. Je sens que ça va être une vraie sinécure. C'est donc, je suppose, elle... Il faut que je fasse gaffe d'avoir assez de pièges, munitions, molotovs, tout ce qui peut se porter. Vu ce qu'il dit, c'est donc, elle, la plus grande orgue du jeu, je pense. Boozer vient de me dire que t'allais à l'ancienne Syrie. Ah ouais, et Boozer a une sacrée grande gueule. C'est le chef de la sécurité, il est obligé de me le dire. Tu te rappelles quand je t'ai emmené à la Syrie, hein ? Tu te souviens de la horde que je t'avais montrée, celle qui squatte là-bas ? Ouais, je m'en souviens, oui. La très grosse horde qui vit, dort et mange là-bas. Euh, ouais, je te l'ai dit, je m'en souviens. Écoute, Ricky, quand j'étais avec la milice, ils ont... enfin, on a créé... une espèce de molotov amélioré. Un molotov amélioré ? Ouais, ouais, avec du napalm. Bref, fais-moi confiance, je veux faire. On a besoin de toi, Dick, et en vie. Ricky, ça va aller. Arrête de t'inquiéter pour moi, ok ? Je sais ce que je fais. Tu es qui ? Ouais, Dick ? C'est comme... allumer des cierves. Ok. Ouais, sauf que là, c'est des putains de molotov survitaminés, mais c'est pareil. Ouais, ok. Terminé. Ok... Bon ! Eh ben, vous connaissez la musique, c'est donc la plus grosse horde. On va se mettre en mode facile, voilà. Alors, elle va passer, évidemment, beaucoup plus facilement qu'en mode normal. C'est logique, sinon ça ne s'appellerait pas le mode facile. Mais je pense qu'on va quand même en bavé. On n'a pas le temps, oh... Je vois pas un putain de bidon rouge, c'est normal. Je ne vois pas un seul putain de bidon rouge. J'essaie de prendre connaissance de la map, mais mes couilles. Nani dit qu'il a trouvé une pièce pour ta bécane. Je ne suis pas sûr d'avoir assez de crédit. Ce sera le cas, passe le voir. Il te la montrera. Terminé. Ok, il y a un truc en appuyant sur carré ici. Très bien. Ils sont donc sous les barricades. Qu'est-ce que c'est que ce délire ? Qu'est-ce que c'est que ce délire ? Ok, heureusement qu'il va tout seul en dessous. Très bien. Il doit y avoir beaucoup de monde. Ok, je les ai. Wow, trop rapide. Ok, je suis déjà perdu. Très bien. Bon, on a épuisé un carré. C'est pas mal. Ok, on va courir normalement. Alors, bonjour, bonjour les hirondelles. Oh, il y a du monde, il y a du monde, il y a du monde. Très, très bien. Pourquoi je ne vois pas un seul fou-frong ? Quoi ? Oh la vache. Oh, je suis déjà allé dans une mauvaise direction. Ok. On ne va pas y arriver. Ça va être chaud. Ça ne va pas. Oh, c'était sûr. Oh, c'était sûr en fait. Ok. Ok. On va garder notre calme. Très bien. Ok, 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 ok. On a ça. C'est pas mal. C'est pas mal du tout. Éclaté. Ok. Très bien, ça. Très bien, ça. Hop. Bonjour, bonjour. Alors. On n'a pas le temps de réfléchir. On n'a pas le temps de réfléchir. Juste tout droit, frérot. Très bien. On a quelque chose par ici. Ok. Oh la la. Même en faisant ça. Éclaté, ce que j'ai fait. Rappelez-moi de ne plus jamais faire ça. Bon. Pas mal, ça. Pas mal. Ouais, je vais maintenant la caméra. Aïe. Ça, c'est pas bien. Ok. Très bien. Oh non, ils ont fait tout le cours. Catastrophe. Ma vie. Ma vie de merde. Je suis prêt, très concentré. Désolé. On est déjà la moitié. Très bien. Non, 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 il faut pas que je pose de pièges Il faut que je survive, frérot Bon Trop bien, il me reste plus rien Très bien, très bien Très bien, très bien C'est quoi ça ? Ah, dommage Dommage que je vais mourir dans la France ou France Parce que j'ai pas compris Bah saute ! Oh non ! Injustice C'est injuste C'est injuste Oh mon dieu C'est donc ça la vie Oh oui, non Non, ça c'est pas tout du tout Ah non Ah ! Mais ! Ok, ça commence à devenir très chaud Et je me dis qu'on est uniquement à la moitié Et ça, bah ça c'est chiant Donc on va essayer d'y aller tranquillement Ah c'est chaud Pas assez d'explosifs Après j'ai construit un tour dans ma tête Que j'essaie réellement de suivre pour le coup Qui m'a l'air pas trop dégueu Ok Bon Ok, on va essayer de cavaler là-haut Oh là là, mais on est vraiment facile là Ça me paraît compliqué ça Ok Ça me paraît très compliqué Peut-être un peu trop Je suis garé où moi ? Dina dina duma C'est chaud, c'est chaud Ok Ok Ok, 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 ok Oh là là Je suis pas sûr Attends Je suis même pas sûr d'être D'être Je suis même pas sûr d'avoir pris des mun à fond Bon c'est la merde On va suivre le même schéma C'est chaud, c'est chaud Je suis même pas à la moitié Je crois que ça a même pas été pris en compte Je suis même pas en mode facile Je sais pas, c'est bizarre, vraiment Pour le coup, c'est vraiment bizarre En plus, j'ai trouvé mon petit schéma Ça me fait chier d'aller recharger Ah ouais Ok Le même schéma, vous connaissez ? Ok, je l'ai pas touché Ah, tcha 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 Allez, on va arriver au calmement Ah c'est là que j'aurais dû C'est là que j'aurais dû bombarder Attendez, peut-être Prendre un peu d'avance là Ok On va y arriver On va y arriver J'ai confiance J'ai entièrement confiance Ça commence à faire six fois Que je vois le même endroit Ça, ça devient encore bétant Je vous avoue Heureusement qu'il court à la même vitesse Que moi, incroyable Le temps qu'ils mettent un coup Au début, ça déstabilise Et après, ça rentre dans la tête Alors, alors Dina, dina, duma Ah ça, c'est Lui, tu sais pas d'où il vient, frérot Mais il vient Ok Je vais tenter un truc Je fais toujours le même tour Mais bon, ça va payer Non, non, piétoie Les pièges, je sais toujours pas les faire péter Frère, alors qu'on est à la fin du jeu Pouve-moi la paie du com' Bon, c'est long là Ok, on va essayer de les piéger là Toujours Oh non Si c'est bon Ok Oh là là Ah la pute, je choque Ok, c'est pas mal ça C'est un choque qui peut payer Ou pas Bon On continue, on est reparti Pour un tour On va y arriver On va y arriver Je sais même pas si je suis vraiment en mode facile C'est bizarre, pour le coup Elle me paraît extrêmement compliquée quand même On dirait pas, mais bon En fait, c'est toujours d'avoir le même mécanisme Qui déstabilise énormément Ok C'est pas mal Oh là là C'est pas mal, c'est pas mal Mais c'est pas encore ça Je pense qu'on peut faire encore un coup à blanc Ça arrive, ça arrive, ça arrive Bon Y'a ma moto là-haut Y'a ma moto J'y vais J'y vais, j'y vais Il faut que je calcule le timing Pour vraiment prendre Toutes les munitions de la moto Ok, je suis à la moitié de ma barre Je sais que je suis bientôt à la moto Ok, let's go, let's go, let's go Ok, on est reparti Le même tour Jusqu'à ce que moi, on s'en suive Oh, ça va être long Mais c'est le plaisir Et on adore le plaisir Ok, on adore le plaisir Ok, on adore le plaisir On va même s'y pourrir Non, non Ok Non Non Oh là là Ça se fait pas, ça Bon, on refait un tour Ils étaient pas prévus Malheureusement Fabriquer, fabriquer Ils étaient pas du tout prévus Bon Bon Eh ben on fait un tour On fait un tour Ça va le faire, ça va le faire J'ai entièrement confiance On est sur la fin Une fois qu'on a les mécaniques Là on les a C'est pas mal Attends, je suis bloqué par quoi là Ah Très bien J'ai dit une fois qu'on a les mécaniques Ça va le faire On refait un tour Et c'est parti mon kiki Oh là là, c'est terrible C'est terrible Bon, peut-être que On est vraiment en mode facile Que ça a été pris en compte Même si j'ai quand même un petit doute Néanmoins Putain, même en mode facile Vous voyez quoi On est au 15ème tour Ça devient chiant J'ai même dû couper Deux, trois trucs Ok Ok On va bientôt y arriver Allez go On va commencer à courir Ok Très bien ça Très bien même si on a déjà Presque plus de mûne Hein, quoi Ok On est reparti bientôt à la fin Ah Une balle Ça c'est très chiant On est parti La grosse La grosse batteuse Oh là là C'est pas vrai Je vais encore devoir y retourner en vrai C'est chaud Là les amis C'est chaud Oui, bah allez J'ai un chemin en tête Je suis désolé Je ne vais pas en prendre d'autres Je ne vais pas prendre trop de risques Donc j'ai un chemin en tête C'est le principal Ok Ça a l'air d'être sur une vague de faim Quand même Ah J'ai fouille Ok C'est pas mal On y est presque Ok C'est maintenant Qu'on peut commencer à courir Pour accueillir Ce qu'on va avoir Au premier virage Il y a de l'oreille Il y a de l'oreille C'est beau ça Ça c'est presque fini ça Ok C'est beau ça Ça c'est beau ça On y est presque Normalement c'est bon Normalement c'est bon Normalement c'est bon Normalement c'est bon mon pote Regardez Voilà Et ben voilà Bonne chose de faite J'ai envie de vous dire C'était chaud C'était très chaud Même en mode facile C'était très chaud Si vraiment on l'était Bonne chose de faite Oh mutin de merde Dick On dirait bien Que j'ai raté la fête Ouais La prochaine fois Je conduis le camion Et tu te tapes les mutants Ok mec Ok Va te garer là bas Ouais ça marche Voilà c'est bon Retourne au camp Je te rejoins sur place D'accord Et euh Boosman Conduis doucement Qu'est-ce que tu crois ? J'ai envie de m'envoyer en l'heure ? Eh ben entre vous et moi J'aurais pas tenu deux minutes Je serais déjà mort depuis Bien longtemps Bien longtemps Eh bien écoutez On ne va pas s'arrêter là J'ai envie de continuer Et vu qu'on a fait la plus grosse horde Pourquoi pas aller jusqu'à la fin Quitte à ce que la vidéo dure peut-être Un peu plus longtemps que prévu Ce serait pas mal Ça serait un beau cadeau ça Pour commencer la nouvelle année Sur un épisode de Days Gone De type Qualitatif Alors attendez Euh Hop Ça on prend Rien à foutre Home run C'est dans la poche Allez on continue Niveau de compétence 5 débloqué Aucun problème Eh Dick t'es là ? Salut Ricky Qu'est-ce qu'il y a ? J'ai encore des réparations A faire sur le camion Et euh Je te ferai signe Dès qu'il sera prêt Merci Merci Je me tiens prêt en attendant Dick t'es sûr de vouloir faire ça ? Ils vont se pointer Ricky A moins qu'on les descende avant Ouais t'as raison Ok Terminé Évidemment On va mettre en mode Normal Petite pause de mon côté Parce que ça fait quand même déjà Une heure que je suis en record Oh les gars On était en normal ? Les gars on était en normal ? On était bien en normal ? Parce que j'ai fait un coup à gauche Un coup à droite Si vous revenez au ralenti On était en mode normal ? C'est bien ce que je pensais Putain Ça me paraissait bien trop compliqué Oh c'est incroyable Quand je suis allé sur gameplay C'était déjà en normal Oh damn ! Ok Bon allez Petite save Petite save Parce que là c'est chaud Allez On est reparti Attendez Attendez Une dernière fois Je suis en normal Ok Donc c'est bon On est reparti pour la suite Et peut-être La fin de notre aventure C'est dans 300 mètres Il n'y a peut-être même pas besoin de switch Regardez à quel point ça défile Vous savez les routes En Ohio Ça va à une vitesse incroyable Avec une bonne moto C'est un régal Donc c'est parti Même pas besoin de switch Tout va très très vite Franchement Franchement Je vais vous dire un truc Peu importe ce que vous pensez De toute façon je ne vous ai jamais rien caché Mais je m'en fiche Même si vous pensez le contraire Je suis tellement fier de moi Je suis tellement fier de moi Waouh Quelle année 2020 Finalement on n'a mis qu'une seule fois en facile C'était pour la horde avant Donc ça Quel plaisir Par contre Bon Il est évident que On en a ché Voilà On va pas se mentir On en a quand même pas mal chié Mais j'ai trouvé J'ai trouvé mon petit tour à faire Et il n'y avait rien de plus plaisant On a eu chaud deux trois fois Néanmoins c'est plutôt bien passé Pour le coup Apparemment tout est prêt Ouais Et qui a tout connecté au volant On avance jusqu'à la port principale On saute Et adieu la milice Ok bon T'es sûr de vouloir faire ça Parce que ça fait quand même Une sacrée route Avec un seul bras Trouduc Écoute beauceur On sait tous les deux Que c'est peut-être qu'un aller simple Ouais Je conduirai pas au retour comme ça Un peu que c'est ce que je veux Oh Et une dernière chose Y'a pas 36 motards Qui risquerait un coup aussi dingue Juste nous deux Ouais Alors on y va ou pas ? Et comment ? On dirait que Ricky est vieux finalement Pas de neuf Dick Jolie veste ça te va très bien Ricky Adi Je vous remercie mais Vous or et moi On a quelques trucs à régler Les nouvelles vont vite Ton petit discours en a inspiré plus d'un Dick Je te l'ai dit Tu arriveras pas tout seul T'en fais pas Ils le font pas pour toi Ils le font pour lui Pour Iron Mike Iron Mike Iron Mike Iron Mike Ok Écoutez C'est pas compliqué Vous or et moi On va attaquer la porte nord Et la faire exploser Tout ce posté à la porte sud Vous remontez Tout ce qu'il vous reste à faire C'est suivre Ricky Ok ? On est prêts ? Vous êtes prêts ? Écoute je tapez le déconfort Le pont Faites rien avant mon signal Ok C'est parti Allez Il est temps d'aller récupérer Ma femme Sarah Et d'aller dézinguer Ce camp Qui nous a Pourri la gueule Au dernier moment Alors qu'il me semblait Vraiment solide Pour le coup Mais tout le monde Part en couille De tous les côtés Donc c'est terrible Ce qui va se passer Eh Bouzeur Faut qu'on sorte Eh Bouzeur Faut y aller C'est notre seule chance Mec Putain Bouzeur Vas-y Récupère ta femme Récupère ta femme Faut y aller Récupère ta femme Récupère ta femme Récupère ta femme Récupère ta femme A f cont Ah Récupère ta femme Elle evig建 2 Et bien c'est parti les temps, pétez des culs, et surtout retrouvez ma femme. Let's go mon pote. On va sûrement y avoir un combat final, Mano à Mano. Là il a été un peu con, on s'est éliminé une droite, il aurait pu sauter, mais hé, il est mort en héros. Il est quand même mort en héros, c'est ce qu'il voulait finalement. Puis il avait quand même une cuillère à glace, en guise de main, c'est pas la meilleure vie. Allez c'est parti, éliminez la milice. Attends, attends, on va buter tout le monde. Un mort ! Deux morts ! Oh putain de merde ! Ok, bah pas trois morts parce qu'il était bien caché ce salaud. Oh la vache ! Attendez, hé, j'ai fait une horde très compliquée, c'est pas vous qui allez me casser les couilles, hein ! Ça va la comédie, hein ! Voilà ! Allez, dégage ! Voilà, j'ai dit dégage ! Allez, ça dégage ! Rien à foutre, vous êtes minables les gars ! Vous n'avez pas mon niveau ! C'est fermé ! Vite, remontez au niveau supérieur, allez ! Allez ! Remontez et commencez à poser les charges ! Bougez-vous putain, allez ! Ok ! Très bizarre cette petite scène ! Ça j'en ai marre, faut arrêter de me sortir le pont par défaut ! Prends c'est piant ! Ça dégage ! C'est pensé à me casser les couilles tout le monde, hein ! Ok ! Vous êtes trop bien les gars là ! Attendez, pause ! Oh là là, ils sont tous en armure ! Ma chérie ! Ah ouais, deux balles dans la tête, bas les couilles ! Bas les couilles, hein ! Ok ! Hop, ça en fout, on sait jamais ! Deux stérilisants, je prends frérot, hein ! Ça, il n'y en a jamais trop ! Oh, une bombe tuyau, je prends aussi ! Sur un malentendu, jeu de chiffon ! Coup de la chiffonnette, très connu ! Attends, faut aller tout en haut ! Oh putain, j'ai souvenir qu'elle était très très grande la montagne ! Ah, c'était une belle montagne, c'était très réaliste ! Peut-être un peu trop d'ailleurs, hein, sur les tailles de montagne ! Il doit être sur la tour ! Oh, il faut que je trouve le bon sens ! Oh, cascade ! Alors, boloss ? On se fait banane ? Ah ouais, mais là, par contre, qu'est-ce que j'ai fait avant ? Il faut que je contourne ces types ! Hein, quoi ? Mais qu'il me vise ! Oh, c'est honteux, la visée, hein ! C'est honteux que ça aille n'importe où ! Ok ! Attends ! Oh, putain ! Voile sur les filles ! C'est pas vrai ! Peut-être tu prends un peu plus... En quoi que, il y a des M4 par terre, en vrai, ça va le faire, mais... Aucun doute là-dessus ! Allez, on est reparti ! Ben, vous savez quoi, une petite bombe tuyau, ça fera de mal à personne ! Il faut que je contourne ces types ! C'est bien d'accord. Putain, euh, les gars ? T'es du putain ou quoi, ton armure ? Vache ! Attends, attends, c'est vraiment quoi ! Ok ! Très bien ! Oh là là, sérieusement ! Ah là, c'est chiant, hein ! Euh... Tiens, tiens, tiens ! Fusil à pompe... Fusil à pompe légendaire ! Ouais ! Jaune, du moins ! Oh là, ça en fouille, hein ! Parce qu'en fait, j'viens d'apprendre qu'ils ont masse trucs sur eux ! Plutôt cool, pour le coup ! Quoi ? Injuste ! Oh là, c'est chiant, hein ! Ok ! Bonjour, messieurs ! Ouh, 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 ouh ! Tranquille, 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 tranquille ! Alors... Ah ouais, mais putain ! Arrète de camper ! Il m'a dit, hein ! Ce bâtard, hein ! C'est culotté ! Ah ouais, j'ai plus de balles, les gars ! Oh là là ! Vas-y, sort, sort ta teuté frérot. Allez, allez. Oh, bien joué ça. Sérieusement. Bon, ça ne sent pas très bon pour le joueur franco-italiano, portugais. Oh, sérieusement. Bon. Attendez, bah ouais, mais il n'y a pas plus de balles ici. Ça ne sent pas bon. Non. Non, quelle erreur. Quelle erreur. J'avais la chichi que j'aurais pu reload. Bah ouais, putain, quelle erreur. C'est pas grave, allez, go. M14 a lancé, mon pote. Ok, c'était vraiment une grande montagne. Ah ouais. Une par une, ça va être long. Trois balles, quand même, juste pour retirer le casque. Vraiment, ça a chicoté, ces conneries. Par contre, voilà, ça anesthésie. Je sens que je vais regretter toute ma vie d'avoir laissé la chichi derrière. Vous savez quoi ? Je vais la récupérer. Je sens les regrets. Tu vois ? Quand je vois là les dégâts que j'inflige, c'est pas grave. J'utiliserai l'arme lourde. Voilà. J'ai envie de... Vous savez, dans la vie, il ne faut avoir aucun regret. Piscine Thompson, tu vois, c'est un peu... C'est une arme ancestrale, comme on dit dans le milieu, évidemment. Dans le milieu de tout ce qui est armes et tout ce qui est ancestraux. C'est pas grave, on va, pour le coup, qu'est-ce qu'il se passe. Ricky, tu m'entends ? Et ben voilà. Qu'est-ce qu'il y a ? J'y suis. Enfin... Tiens bon, Sarah. Baisse-toi. Ça fait un beau coup de balle, ça, pour un seul homme. C'est bon, les gars. J'ai compris, j'ai compris, j'ai compris, j'ai compris. Bon. Oh. Vous avez rien vu ? Ah, c'était peut-être un peu plus facile, les hordes. Quand on y pense. Ah, j'y suis. Enfin. C'est bon, Sarah. C'est bon, Sarah. Vach, combien de balles, gros ? C'est trop ! Non, c'est trop, c'est trop. Les gars, franchement, on a abusé de l'autre. Ok. Attendez. Voilà. Comment ça, presque à court ? Mais il vient d'où, lui ? Trop fort. Lui, il était chaud. On dirait qu'il s'allongeait, il a attendu son moment. Lui, il commence à me casser les couilles. Voilà. Bon, messieurs, il est temps. Je ne sais pas si je veux dire. Il n'y a rien qui va. Attendez, on va aller là. Si, c'est bon. C'est quoi cette bataille de débiles ? Sérieux, meurs, arrête, gros. C'est un truc de ouf. Non, là, là, frérot. J'en ai connu des forceurs. 1965, je m'en souviens encore à Las Vegas. Mais toi, mec. Bon. Un petit peu embêtant tout cela. Néanmoins, il y a quand même des munitions. Ça fait plaisir. On va fouiller sur un malentendu. Ça fait plaisir aussi. Là, tu sens que ce n'est pas facile. Tu sens que ce n'est pas facile. Ok. Je veux que je nous fasse sauter. Putain, tu entends ça ? Grouille-toi. Voilà, c'est vrai. Ok, il y en a combien ? Assez. On va voir le colonel. Viens. Ok. Oui. Combien vous avez posé l'explosif ? Capitaine, on n'a pas eu le temps de tous les poser. Quoi ? Eh merde, combien alors ? Euh, trois, trois chefs. Je n'ai pas besoin. Ok, ok. Je descends voir Weaver. Ça va être une des détournateurs. Surveillez l'entrée de la grotte, compris ? Je peux vous dire que ça va partir en clou. Personne n'entrera. Et arrêtez d'utiliser ce putain de canal. Il est peut-être compromis. Schizo. Putain d'enfoiré. Bon. Qu'est-ce qu'il y a ? Trois explosifs. Bon. Faut que je les trouve. Une sainte Bible, d'où Jésus ? La Bible du colonel. Elle a l'air sacrément usée. Oh putain. Oh, ça me tente. Oh, ça me tente. L'éliminateur. Ça va éliminer. Là, ça va soulever. Ok. On se soigne. On va se craft des soins. Normalement, j'ai de quoi largement faire. Si je ne m'abuse. Oui, je suis très, 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 très bon. Bon, peut-être pas autant que ça. Mais quand même. Allez, let's go ! Ça, hop. Je m'éconneur en explosif. Laissez-moi, je diffuse. Ah, alors ? Photo ? Il faut que je le désamorce. Voilà. Ok, putain. Ils sont où les autres ? Oh ! Oh, Daniel ? J'arrive, Schizo. Oh, ta tête ? Oh, ça me plaît. Ok. Oh, ça décapite. Oh, ça décapite. Regardez-le, regardez-le. Regardez-le. Tu fais quoi face à un digueule ? Tu fais rien, en fait. Tu manges littéralement. Tu absorbes, t'es mort. Incroyable. Ok. Sûrement un petit explosif par ici, non ? Non, mais des munitions, je prends. Ah. Attendez, il y a un problème, là, non ? Hop. Petite cascade. Ok, ça, on va diffuser au calme. Très bien. Luc. Alors, il y a quoi ici ? Bonjour. Je suis presque là, Schizo. Prépare-toi. Ok. Et il n'y a pas que Schizo. Il y a aussi le commandant, là, le général. Qu'on va devoir arracher, je suppose. Le colonel, voilà. L'air. Alors là, quand on donne tout ça, c'est le combat final. C'est bon. Désolé, mais tu ne feras rien exploser aujourd'hui, Schizo. Je ne sors pas bon. Où tu te caches ? Putain, résiste, là. Vache ! Oh ! J'ai envie de tout faire au digueule parce que c'est le beau jeu, putain. Attendez, peut-être pas tout, hein. Je retire, je retire, je retire. Ok. Voilà. C'est l'enfer, putain, ton frérot, hein. Hop. Voilà. Ça va, frérot ? Ça va ? Ça va ? Ok. Ah, c'est mon petit plaisir perso, putain. Pour une fois qu'on l'a trouvé, celui-ci. Je vais devoir tomber, là, non ? Ça, je m'y connais. Voilà. Micro cartage. Là, vous forcez. Hop. Ok. Ouais, ben là, je ne vais pas toucher. On ne va peut-être pas s'abstenir. Vous voulez peut-être voir la fin du jeu. Cascade ? Ah, non. On descend tranquille. On descend tranquille. J'arrive, les gars. J'arrive. Ne bougez pas. Cette cascade. 2020, les cascades, c'est terminé. Ce n'est pas moi qui le dit. Et ce n'est pas moi qui décide. Putain, on est content. Ok. Heureusement qu'il avait un casque. Il est là-haut, je crois, non ? Il faut que je fasse quoi ? Il faut que j'y aille. Je ne comprends rien. Je ne vois rien, gros. Attendez. On va prendre ça. Je vois strictement rien. Voyez-vous ou quoi ? Non, attends, là, on se fout de la gueule. Je ne vois pas, moi. À part lui, là. Par contre, monsieur, il faut mourir. C'est quand même un digueule. Là, on parle d'armes lourdes. Non, mais attendez, attendez. Il y a un problème. Je pense qu'il faut descendre. Oui, il faut descendre. Ce n'est pas possible, sinon. Ce n'est pas possible autrement, quand même. Ok. Éliminez la milice. Allez, voilà. Ça, frérot ? Weaver, tirez-vous en vitesse. Allez, dépêchez-vous. J'ai du monde qui sort de la porte nord. Allez-y. Yo, les gars. Attends, je ne comprends rien, gros. Aïe, aïe, aïe. Ça, il faut prévenir, hein. Commence à faire pas mal de morts, cet épisode final. Ça prouve bien une chose. Je n'en dirais pas plus, vous le savez aussi bien que moi. Par contre, descendre, c'est très, très long. Rien que ça, c'est un épisode complet. En temps normal. Ok. Allez. Weaver, tirez-vous en vitesse. Allez, dépêchez-vous. J'ai du monde qui sort de la porte nord. Allez-y. Putain, tu lâches jamais l'affaire, enfoiré. J'ai su ce que tu avais fait, dix. J'ai su ce que t'as fait à tous ces Reapers. J'ai besoin de nous concentrer, juste pour rien, j'ai besoin de rien. Tu les avais croyés comme une putain de porte des draps. Ah. T'as franchement rendu service au monde. Je parie qu'Alors Mike, t'as pas vu de cette taille, hein. Ça y est. Je peux que tu saches. Je ne vous laisse pas. Vraiment pas. Vraiment pas. Les sièges. J'ai essayé de résonner. Je ne te vois pas. Mais putain, il ne voulait rien entendre. Non, c'est pas possible. Il ne voulait rien entendre, hein. C'est pas possible. Putain, les gars, vous sortez de partout, les Zérois. Avisez pas. J'ai envie de me tuer pour moi, hein. C'est pas vrai ? Je suis moi jusque là. Je fous, hein. Hein ? C'est ça ? Ah, t'es revenu pour la nana ? Eh ben, j'ai de mauvaise nouvelle pour moi, un petit commissaire John. Il me fait sortir. Le colonne n'était pas subalgeuse. Heureusement qu'il y a des salades gratuites par ici, hein. Alors, il a brisé ta grosse estomacule 89. Au moins, je n'aurai pas de faim. Oh là là. J'arrache tout, j'arrache. J'en ai plus rien à trouver. On en est là, gros. C'est incroyable. Ça descend trop vite, ma vie, par contre. Faut que j'arrête de faire le fou. Vas-y, visez mieux encore. Ils visent mieux que n'importe qui, eux. Voilà. Et ben, voilà. J'ai déjà pas fait plus de lui. Non, on meurt. Putain, abuse pas. En fait, il est de la visée. Laisse mon viseur derrière. Oh non. Alors. Un. Deux. Trois. Quatre. Cinq. On est pas mal. Et ça, je vais utiliser, tout simplement. On va se faire plaisir avant tout. Toujours le plaisir. Schizo. Ça finit. Aujourd'hui. Tu es schizo. Et ben, on va le dézinguer. Allez. Pour lui, je pense que ça sera l'arme lourde. Ah non. Je peux pas sortir d'arme. Très bien. Bon, bah schizo, j'arrive, mon pote. 2020, on va bien le fêter. Tu vas aller en enfer. Ok, c'est évident. Très bien. Sérieusement, cette caisse éclatée aussi, putain. Oh, cette mort, elle compte pas. Vous avez rien vu, je suis désolé. Elle devait pas se produire comme ça. Pourriture ! Ah, je vais déter de mes propres mains, t'as compris ? Saloperie, crée, enfoiré ! Oh, merde, j'ai pas vu. C'est quoi, schizo ? À une époque, j'aurais traîné ton cul jusque dans le no man's land. Et je l'aurais laissé en pâture aux mutants. Mais, mais, je vais pas faire ça. Tu sais pourquoi ? Parce qu'il t'écharperait, morceau par morceau. Mais, contrairement à moi, il s'y prendrait aucun plaisir. Si tu méritais. Allez, suivant. Fermez tous vos gueules ! Je sais ce qui se passe là, dehors. Là, dehors, à l'extérieur de l'arche. Mais ça ne... Attendez, bougez pas. Je suis bien en normal, oui. Nous concerne pas, nous, on est en sécurité. Rien ne peut nous atteindre ici. Vous m'entendez ? C'est Dieu qui a inspiré cet endroit. On a recommencé pas mal de fois. C'est une terre consacrée. On est en sécurité tant qu'on est à l'intérieur. On est en sécurité dans cet endroit. Et tant, ta torche peut-être, non ? Je sais pas, ça serait... Voilà. J'ignore quand et pourquoi. Mais j'ai eu une vision. Il y a un mois, peut-être. J'ai ressenti quelque chose que je n'avais plus ressenti depuis longtemps. Et je sais que nombre d'entre vous ont pu ressentir la même chose. Et je pense que si. C'est ça. Nous pouvions. Dicone ? Donnez-moi votre arme. Assis. Relâchez-les, colonel. C'est terminé. Votre milice est battue. Voulez-vous un thé ? Je suis sûr que oui. Sarah, pourriez-vous servir une tasse de thé aux Drifters ? L'Arche était notre unique espoir. Vous en êtes conscients, bien sûr. Une fois le monde purifié, elle était la seule chose qui nous aurait permis de reconstruire. Tout était là. À l'abri. sauvée par la grâce de Dieu. Saufée par la grâce de Dieu. Cela étant dit, nous n'avions pas réussi à trouver de bien-mistes, n'est-ce pas ? Ça n'a plus guère d'importance. Il ne restera bientôt plus personne pour écouter la musique. Vous nous avez détruits. Vous avez réduit à néant tous nos efforts. Non, colonel, c'est vous. Quand vous avez déclaré votre maudite guerre sainte, vous avez à choisir, colonel, entre vous et les mutants. Je choisis les mutants. Eux, quand ils tuent, au moins, c'est pour bouffer. Et ils ne tuent pas d'une femme désarmée. Non ! Oh, t'es revenu. Ok, on y va. Viens. Allons-y. Au secours. Où est Bouza ? Il est mort. De l'eau ! On va chercher à mort. Ok, ok. Tu peux installer une tente pour trier les blessés ? Il y a une grotte par là. Tu trouveras des fournitures médicales. Rassemble quelques hommes et vas-y. Toi et toi, avec moi. Ricky ! Adi ! Je peux vous aider. Je suis médecin. C'est fini. Ceux qui n'ont pas été tués ou blessés par l'explosion se sont rendus. Je dois apporter de l'eau ! Où est Bouza ? Reki ! J'ai besoin d'un coup de main ! La porte au nord ! La porte au sud ! Allez ! Il me faut de l'eau ! Reki ! Je n'ai plus rien ! Je n'ai plus rien ! Ouais ! Je vous en prie, je sais ! Au secours, Dieu ! Qu'est-ce que je peux faire ? Eh ! J'espère que tu m'en as gardé un peu ! Bouza ? Désolé du retard. Non ! Ouais ! Non ! Non ! J'ai sauté, moi aussi ! Non mais j'aurai ! Juste avant d'arriver à la fin du pont ! J'ai vu le camion ! J'ai senti le souffle de l'explosion alors que j'étais sous l'eau ! C'était une sacrée virée ! Quoi ? Tu croyais quand même pas que je allais me faire sauter ? Et qui t'aurait cassé les couilles ? Moi ! Salut ! Petite sœur ! Ouais, ouais, longue histoire. Alors, j'ai entendu dire que quelqu'un me cherchait. Ouais ! Il avait que ce mot-là à la bouche. Ouais, enfin, l'écoute pas trop. C'était surtout son idée, en fait. Et qui, Adi ? Laquelle d'entre vous me sort de ce trois ? Il est à vous, l'ami. Alors, j'ai entendu dire que vous restiez pour reconstruire ? Le colonel avait aussi de bonnes idées. Enfin, avant qu'il pète les clous. Vous êtes le deuxième à me dire ça. Qui d'autre ? Pourri ? Vous savez quoi ? Je l'emmerde. Il nous a abandonnés. Sans son aide, on serait tous morts. C'est ça, ouais. Je pense qu'on va recommencer à zéro sans tout le délire militaire. Hé ! Vous allez rater mon discours. Non, je pense que je m'en remettrai. Frérot, on a gagné. T'as réussi. Tu sais, j'ai vraiment cru. J'avoue, pendant un instant, j'ai vraiment cru que j'allais me faire sauter. Je te l'ai dit, moi, il y a des trucs à faire. Bon, c'est l'heure, vieux frère. Ouais, c'est parti. Jack serait fier. T'as réussi. On a réussi. Viens. Tu vois, ça vaut parfois le coup d'allumer un cierge. En fait, c'est plus un genre de feu de joie qu'un cierge, mais... Pas faux. C'est la première fois que je te vois faire un discours. Oh, arrête. Ce sera pas un discours. Ok. Lieutenant. Merde. Arrête avec ça. Pourquoi ils arrêtent tous de parler, là ? Bon, bah, ils t'attendent. À toi de jouer. Je sais qu'on a quasiment tout à reconstruire. Alors, je vais tâcher d'être bref. J'ai rien d'un leader. Je me fous de ce que vous pensez, j'en suis pas. Et comment t'en es là ? Mais... Vous avez accompli quelque chose aujourd'hui. Tous ensemble. On s'est unis pour combattre. Et pas parce qu'un connard nous l'a demandé. Mais parce que c'était la bonne chose à faire. Et vous savez quoi ? On a gagné. Je vous ai vu galérer. Reconstruire. Je vous ai vu combattre pour sauver des vies. Pour protéger et nourrir la communauté. Je vous ai vu sacrifier tout ce que vous aviez. Tout... tout ce que vous étiez. Pour apaiser cet enfer. Et... C'est pour ça qu'on est en vie. Voilà pourquoi on est en vie. Parce que si on perd tout espoir... D'avoir une vie meilleure... Ou un avenir qui vaille le coup... Alors pourquoi se battre ? Vous savez, Iron Mike... Il m'a dit un jour que... Que nous façonnions le monde tel qu'il est... Par nos actions. Et... Et qu'est-ce qu'on a fait ? Hein ? Qu'est-ce qu'on a l'intention de faire ? Vous voyez ça ? C'est le tout premier pas. Je croyais que tu ferais pas de disco. Ouais, j'ai merdé. Alors, c'était comment ? Disons que... C'était pas mal. Pour un motard hors la loi. Un motard hors la loi ? T'es prête à prendre la route, ma jolie ? Je sais pas, ça dépend où est-ce qu'on va. Partout où on voudra. Sous-titrage Société Radio-Canada Ah ! Eh bien, ça y est. C'est terminé. Ça nous a pris la moitié de 2019. Et un tout petit bout de 2020. Mais c'est fini. Encore un let's play de terminé. Alors, il y aura tellement à dire sur ce jeu. Il y a clairement des points positifs de ouf. Il y a aussi des points négatifs. Malheureusement, aucun jeu ne peut être parfait de toute évidence. Mais c'est vrai que celui-ci, il y avait des choses un peu gênantes. Alors, on va essayer de faire en ordre. On va passer aux points négatifs. Voilà. Commençons par le moins cool. Et finissons par la note la plus positive. En points négatifs, un peu trop de temps de chargement. Malheureusement, trop de transition. Même pendant les cinématiques. Rien que dès que ça change de scène. Il y a un mini temps de chargement. Alors moi, pour les montages, pour ces 40 épisodes, je les ai supprimés. Mais je l'ai mangé. Sur les Hordes, à la fin. Beaucoup de choses un peu trop répétitives. On ne va pas se mentir à ce sujet-là. Comme les Hordes, je viens de le dire. C'est-à-dire que sur la fin, on a dû faire 4 ou 5 Hordes. C'est juste démentiel et trop, je trouve, à type personnel. Néanmoins, je pense qu'ils auraient pu clairement varier un tout petit peu plus à ce niveau-là. Autre point aussi négatif. Ça manque de diversité, je trouve. Ça manque un tout petit peu de vie en dehors des camps et tout. Et puis surtout, les comportements énervants. Voilà. Des fois, Dikon était totalement con. Des fois, Sarah, donc sa femme, était totalement con. Et t'es là, t'as envie de t'énerver. T'as envie de dire, mais arrête. Ce genre de comportement n'est pas possible. J'ai Dikon à traverser tout le continent pour ta pomme. Et tu t'en bats les couilles. On dirait qu'il y a plein de trucs qui sont un peu tirés par les cheveux pour le coup. Là où ça se serait passé différemment. Après, évidemment, c'est dans une vidéo. C'est comme un film. Tout ne peut pas se passer comme dans la vraie vie. Néanmoins, c'est vrai que son comportement des personnages et surtout le charisme qu'ils leur ont donné, je pense qu'il y avait un petit peu à faire. C'est comme Dikon St. John. Je ne sais pas, il y a 2-3 trucs qui m'ont quand même bloqué. Et vous étiez très nombreux à me dire, B-Boy, tu verras à la fin, vraiment, tu vas t'accrocher à Dikon et tout. Eh bien, je ne suis toujours pas ultra accroché à lui pour être très franc avec vous. J'ai appris à l'apprécier un petit peu plus parce que 40 épisodes quand même. Ça ne se refait pas. Mais je ne suis toujours pas à fond dessus. Ils auraient pu clairement lui rendre un côté un peu plus attachant, je trouve. Donc voilà, il y a plein de petits trucs comme ça. Sinon, point positif, écoutez, les graphismes. Ça reste surprenant, ça reste magnifique. De la PlayStation 4, soyons très francs là-dessus. La jouabilité, le gameplay, rien à dire, mis à part pas mal de bugs où mes jumelles sortaient, en fait, quand je demandais de me soigner. Donc ça, c'était un petit peu con à ce niveau-là. Sinon, en dehors de ça, jouabilité, graphisme, la taille de la map est plutôt grande, soyons quand même francs là-dessus. C'est grand, il y a clairement de quoi faire. Beaucoup de quêtes secondaires. Il y a du boulot, il y a du boulot. Petit point de déception. On n'en sait pas plus sur les scientifiques. On sait qu'ils apprenaient un petit peu tout sur les infectés et tout. Ils ont appris pas mal de choses. Ça va aller en se dégradant parce qu'ils vont devenir de plus en plus forts. Mais on n'en sait pas plus. On n'en sait pas plus. Peut-être là, je sais. Mais on sait que c'est Sarah, par contre, qui a aidé à développer le virus. Le coup un petit peu de Brian, là. Brian, Brian, je sais, vous pourrez l'appeler Brian par défaut. Le coup de Brian, par exemple, c'est un scientifique qui prend l'hélicoptère. J'aurais bien voulu voir un petit peu à quoi ressemblait la base des scientifiques, de l'armée et tout. Est-ce qu'en dehors du continent, comment ça se passe ? Est-ce que ça va peut-être un petit peu mieux ou pas ? Est-ce qu'ils sont dans un bunker, les scientifiques ? Vu qu'apparemment, ils sortent pas beaucoup. Est-ce qu'ils ont un endroit d'ouverture un peu plus serein ? Bref, pas mal de questions encore. Et c'est dommage qu'on n'ait pas de réponse. Je ne pense pas qu'il y aura un Days Gone 2, pour être très franc avec vous. Je suis même quasi sûr que non, étant donné que ceux qui développent Days Gone sont apparemment sur un nouveau jeu. Néanmoins, voilà, il reste encore plein de questions. J'aurais bien voulu les réponses, peut-être en faisant les quêtes secondaires, qui sait. Mais je ne m'y aventurerai pas, on a déjà fait 40 épisodes. Vous avez donc le let's play le plus long fait sur ma chaîne, avec un petit moment d'abandon à cause, justement, de ces fichus hordes. Néanmoins, on n'a pas lâché, on a toujours été là. Et puis, ça y est, on a le générique de fin qui déroule sous nos yeux. Il y a eu un petit moment poignant, quand même, un ou deux petits moments poignants. Mais je suis sûr qu'ils auraient pu faire encore plus. On peut toujours faire encore plus. Ils auraient pu faire encore mieux, de manière à vraiment toucher le joueur, se sentir bien plus impliqué dans ce vaste monde. Mais voilà, c'était un studio qui sortait un petit peu de nulle part, qui a fait un sacré jeu, quand même, il faut le dire. Un très bon AAA. Et voilà, Days Gone est bon. Ce n'est pas le jeu de l'année, mais c'est un bon jeu. Aucunement déçu. Une fois que j'avais manette en main, j'étais comme à la maison, finalement, par son gameplay et tout. Donc, honnêtement, pas déçu. Ils auraient pu faire mieux. Ce n'est pas un mauvais jeu. C'est même un plutôt bon jeu, il faut être honnête. Ce n'est pas le meilleur jeu non plus. Mais voilà, en attendant, n'oubliez pas le j'aime et le commentaire. J'espère que vous êtes contents, déjà, d'avoir eu la fin de ce Let's Play. Parce que, voilà, les questions, quand est-ce que tu continues Days Gone, je suis bien content de ne plus les supporter. J'étais obligé de bloquer les gens et de supprimer les messages de ceux qui demandaient. Ça pourrissait littéralement l'espace commentaire des autres Let's Play. Donc, j'espère que vous prendrez du plaisir sur, justement, Death Stranding, ainsi que Star Wars Jedi Fallen Order. J'espère que vous prendrez du plaisir sur Resident Evil 3 Remake, qui se passera, évidemment, sur cette chaîne-là, et sur le très attendu The Last of Us 2, part 2. Donc, j'ai vraiment hâte de vous proposer tout ça. N'oubliez pas le j'aime et le commentaire, encore une fois. Portez-vous bien. A bientôt, tout le monde. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501